Pour tout dire, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que j'étais le Benjamin. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, j'étais déjà au départ. J'avais 20 ans, j'avais pris le départ. Malheureusement, j'avais eu de la casse intérielle. Mais ce n'est pas une première expérience, c'est une seconde. Allez Yann ! C'est du guillou quoi Yann ! Le doigt Yann a 70 ans. Il y a 4 ans, il y avait Sir Robin Johnson qui avait 75 ans. Il n'y a pas vraiment de limite. Nous, on est vraiment avec Nils. On est des petits jeunes de la course avec 24 ans. C'est hallucinant de voir les écarts de génération. C'est vraiment top de pouvoir échanger avec ces personnes-là qui ont des expériences énormes. Quand on navigue à côté de gens qui ont fait plusieurs fois le tour du monde, qui ont gagné plusieurs fois la route du Rhum, ça fait toujours quelque chose. Moi, ça me donne des frissons, beaucoup d'émotions. Quand j'avais 7-8 ans, j'allais sur les pontons avec mon père, je voyais déjà ces marins-là. Si un jour, on m'avait dit que j'allais courir un Rhum contre Loïc Perron, j'aurais signé tout de suite. C'est fabuleux. Je ne suis pas tout seul à être jeune. Et voir qu'il y en a d'autres qui ont réussi à monter des projets aussi à cet âge-là, à 24-25 ans, c'est super bien. On y arrive aussi même quand on est jeune. Lui, il en a déjà fait une. Avec moi, c'est ma première transatlantique, ma première grosse course en solitaire. J'ai bossé comme un fou toute l'année pour être le mieux préparé possible. Et voilà, il y a un peu de pression parce que c'est le saut dans l'inconnu, bien sûr. Mais j'ai hâte d'y être. Si on a la force humaine, une énergie, si on dégage de l'empathie, il y a encore des choses qui sont fédables. ... ... ... ... ... ... ... ... ...